Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus, Greg MMI est notre invité aujourd'hui, on est trop content de le recevoir, ça fait hyper longtemps que vous nous le demandez en commentaire, donc ça y est, aujourd'hui on le reçoit. Juste avant, je fais une petite pause pour vous dire que maintenant on est dispo aussi en podcast audio, pour ceux qui veulent nous écouter, vous êtes en voiture, si vous êtes chez vous, dans votre lit aussi, c'est hyper agréable d'écouter les podcasts, et vous avez été très nombreux à nous le demander, y compris Thibaut InShape, je peux le confirmer d'ailleurs si vous lui demandez. Un jour il m'a écrit, il m'a dit pourquoi vous ne le mettez pas en podcast, parce que je vous écoute en allant courir, etc. Ça nous a donné l'idée, et on l'a mis maintenant, donc Légende est dispo en podcast, toutes nos interviews sont dispo, vous allez pouvoir les retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Google Podcast aussi, et si vous prenez deux minutes, mettez une petite étoile, ça nous aide vraiment sur le référencement. Merci tout le monde, et on commence avec Greg et Emma, c'est parti ! Salut à tous, c'est Greg, je suis là pour casser des bouches sur Légende. Il est fou ce mec ! Ça va, bienvenue, c'est un plaisir de t'avoir ! Bah salut Guillaume ! T'as déjà reçu pas mal de gens qu'on connaît, combattant MMA, tu fais des vidéos sur Karaté Bushido, Télé Géry c'est quoi d'ailleurs ? Comment on peut te présenter par rapport à Karaté Bushido par exemple ? Géry c'est bien, figure de proue, en haut de la pyramide c'est moi, et je me bats avec tout plein de gens sur Youtube. T'adores te battre ? J'adore me battre, ouais mais je me bats beaucoup, je me bats toutes les semaines du coup c'est fatiguant à force. Toutes les semaines tu dois te gauler un monstre en lutte, en judo, en karaté, en boxe, en MMA. Parfois c'est fatiguant, mais j'aime bien le défi et c'est très amusant. Tu vas me raconter ça, t'es ceinture noire de Karaté et de Jiu-Jitsu brésilien, ancien combattant du Pride FC, donc c'est du MMA, et du Cage Warrior, et mon YouTuber etc, ça on le sait. Et t'as un prochain combat de MMA, le 28 juillet c'est ça ? Ouais, à Orange donc la mission c'est de finir mon adversaire, assez rapidement parce que j'ai un cardio de poney asthmatique, du coup il va falloir que je l'allonge vite, parce que si ça dure dans le temps c'est pas bon pour moi. C'est au Théâtre Antique d'Ange, le 28 juillet, c'est un bon gars, il est solide, tu... Alors c'est un bon gars, il est solide parce qu'il a fait du calcio florentin, du calcio florentin, donc tu sais c'est le rugby, où ils ont mis des règles en plus, ils se sont dit tiens le rugby c'est pas assez violent, qu'est-ce qu'on fait les mecs, on se tape dessus, ouais ouais d'accord, donc ils peuvent se mettre des patates, et en plus c'est du rugby, si vous voulez une règle en plus les gars, je sais pas, prenez un lance-flamme, des armes, et après c'est n'importe quoi. Pour comprendre ton parcours, 17 ans, tu commences le karaté en 95, pourquoi tu commences le karaté ? Est-ce que t'avais des problèmes à l'école, est-ce que tu voulais te défendre, est-ce que c'est juste l'amour des sports de combat, c'est quoi ? Eh bien j'avais 17 ans quand j'ai commencé le karaté, et en fait j'étais un petit garçon assez timide et balingre, et je passais ma vie sur les jeux vidéo, et au bout d'un moment j'en ai eu marre, j'ai fait bon, je veux ressembler à mes héros que je vois dans les mangas, donc Ken le survivant, les chevalues de Zodiac, Dragon Ball, et ils avaient ce point commun, ils savaient tous se battre, et ils avaient des valeurs martiales, donc je me suis dit pourquoi pas m'inscrire dans un club de karaté. A l'époque le karaté avait cette aura mystique du coup on met un coup, où on tue le mec, et c'était moins violent que la boxe thaï, la boxe thaï ça me faisait très peur, donc j'ai fait envahir doucement, tu sais c'était le karaté, et voilà j'ai poussé la porte d'un dojo avec un copain à moi, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et tu étais bagarreur ou pas du tout avant ça ? Tu voulais apprendre à sartabat parce que tu savais pas de battre, mais tu aimais ça quand même ou pas du tout ? J'ai toujours eu peur du pouvoir coercitif des autres, donc que quelqu'un puisse m'imposer quelque chose par la force, ça m'a toujours rendu fou. Donc je me suis dit bon je vais me remuer les fesses, et je vais me mettre au sport de combat. Et après tu as 21 ans, jiu-jitsu brésilien, c'est quoi la différence avec le karaté ? Pour ceux qui connaissent pas du tout les sports de combat, c'est quoi ? Alors c'est l'antinomie en fait. Il y en a un c'est un sport très aérien, où tu mets des coups de poing et des coups de pied, et l'autre c'est un sport très terrien, où on se roule par terre, on se fait des clés de bras et des étranglements. Donc c'est un sport de percussion, un art martial, et l'autre c'est un sport de préhension. Parce qu'il faut un mental quand même dans le sport de combat qui est assez fort, c'est surtout dans le mental, ce que nous disent pas mal de combattants. Toi tu l'avais déjà, ou tu as essayé de t'entraîner aussi mentalement à recevoir des coups, etc. où tu savais que tu étais un peu fait pour ça ? Alors je suis pas fait du tout pour les sports de combat, à la base comme je dis je suis peureux, j'aime pas la violence, j'aime toujours pas ça d'ailleurs, mais en tant que bonhomme, il faut être capable de t'imposer dans une société qui peut être dangereuse, qui peut être violente, du coup quand t'es un mec, t'as pas le choix, au bout d'un moment il faut se réveiller, sinon toute la journée on va te bousculer, tu vas baisser les yeux, et c'est pas le genre de comportement qui me satisfaisait. Ça t'a donné de la confiance en toi, de le fait de savoir te battre maintenant ? Beaucoup, déjà t'as pu avoir peur de la force de l'autre, et puis tu baisses moins le regard, quand tu te problèmes dans la rue, tu regardes droit devant toi, et tu vas pas avoir une attitude prostrée, il faut savoir que ceux qui agressent, en général ils vont agresser la petite brebis égarée, c'est comme dans la savane, le lion il va attaquer déjà en meute, et il va attaquer le gars qui boitait un petit peu, donc le bison qui est le plus costaud, ils vont pas aller dessus, il n'y a pas de bison dans la savane, t'as compris ? Mais, il faut essayer d'être... Je vois ce que tu veux dire, ils vont s'attaquer aux plus faibles, alors que si tu marches avec le menton un peu en l'air, tu vas te dire, tiens, est-ce que je vais aller sur lui, c'est peut-être pas la bonne idée des coups. Après, on peut me défoncer, hein ! Ça t'est déjà arrivé ? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déjà cassé les couilles dans la rue, parce qu'ils savent que tu sais te battre, juste pour dire, alors, tu fais le malin sur YouTube ? Non, non. T'as jamais eu des mecs qui ont voulu te dévier dans la vraie vie, non ? J'ai beaucoup de chance à ce niveau. L'autre fois, j'étais à Agde, on était près d'un camp de gitans, et ils sont costauds, ils jouent au foot, et il y en a un qui me pointe du doigt, je vois qu'il me reconnaît, je fais, oh là là ! J'espère que ça va bien se passer, et heureusement, ils étaient très cordiaux, et ils m'ont fait, ah Greg, on aime bien ce que tu fais, donc des bonnes baraques, d'ailleurs, je leur fais un petit coucou, donc on a pris les photos, et heureusement qu'ils m'ont pas enchaîné, parce qu'ils m'auraient massacré. Est-ce que le fait de savoir bien te battre, on va en parler, etc., mais est-ce que ça t'a déjà servi dans la vraie vie ? Est-ce que tu t'es déjà fait emmerder, ou t'as pu sauver quelqu'un à un moment donné ? Alors, sauver quelqu'un, oui, plusieurs fois, me battre, moi, je me bats pas, je me suis jamais battu, je vais pas m'inventer une vie, j'ai déjà sauvé des gens en les protégeant, mais non. C'était à dire ? Ben, il y avait un petit monsieur, un petit monsieur qui était dans le RER, et il s'est fait massacrer par trois petits jeunes, trois petits Gremlins, donc tout le monde baissait le menton, et j'ai fait, bon, allez, ben, j'ai pas le choix, je vais y aller, donc j'ai pris les Gremlins, je les ai dégagés, puis j'ai pris le monsieur derrière moi, et voilà, j'ai fait, attendez monsieur, on va descendre, puis les petits étaient véhéments, mais bon, quand ils ont vu ma carrure, ils se sont calmés. Ah, c'est vrai ? Ouais. Tu n'as même pas eu besoin de te battre, finalement ? Non. Tu les as fait reculer, comme ça ? Ah, c'était Obélix qui prenait les... Mais l'image des Gremlins, c'était vrai, tu disais... Tu disais que tu étais peureux, je vais te donner un iPad, et on va faire une tier liste de la peur, tu vas nous dire de qui tu aurais peur, tu vas les classer, d'accord ? Il y a dix propositions, tu vas les classer de 1 à 10, de qui tu aurais le moins peur, etc., sur une échelle, d'accord ? Ah, vas-y, Bob. Je te le file, je t'explique à chaque fois les noms, alors je vais te citer le premier, Cédric Doumbé, si tu en avais... Est-ce que c'est sur l'échelle, sur la tier liste de la peur, où est-ce que tu le mettrais, en vrai ? Ah non, alors lui, c'est particulier, c'est rien que pour le faire yèche, je vais le mettre en bas. Rien que pour le faire yèche. Le mec est un combattant extraordinaire, mais c'est un troll merveilleux également, donc parfois il troll les autres, il m'a trollé, je le retroll, il me retrollera, trollerons-nous tous ensemble. Pourquoi il troll ? Parce qu'il trash-tolle, tu veux dire ? C'est sa manière d'être, c'est sa manière de faire parler de lui, et il a raison, parce que les gens ont les yeux rêvés sur lui, ça fait du pognon quand on parle des gens, et c'est aussi une manière pour lui de se mettre la pression, je suis le meilleur, du coup, il faut que j'assume, tu vois. Il a tellement parlé, qu'il doit assumer. Maintenant, les gens l'attendent au prochain combat, quoi. Mais pour l'avoir côtoyé dans la vraie vie, c'est un garçon qui est gentil, poli, et qui parle doucement, donc il n'a rien à voir avec son personnage public, mais il troll, on troll, tac, 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 donc il ne me fait pas peur du tout. Alors qu'en vrai, aaaah ! Deuxième personnalité, est-ce que IbraTV, sur l'échelle de la peur, si tu devais te battre avec lui, si tu avais une bagarre avec IbraTV ? Ah, quand même ! Alors, Ibra, il est chaud, on a déjà fait un combat de lutte ensemble, qui est sur YouTube, et il n'est pas ouf en boxe, mais s'il te fout par terre, qu'il te tabasse, il est chaud. Ah oui, c'est vrai. Les gens le prennent pour un YouTuber, mais il faut savoir qu'il massacre la grande majorité des personnes vivantes sur Terre. Il a une force de monstre. Ah, c'est vrai ? Une force de monstre. Moi, je suis connu quand même pour ma force, mais alors lui, quand il m'a attrapé, il m'a ceinturé, j'ai fait, allez, au revoir, Gagory. Ah, c'est vrai. J'ai mis ma cape de Superman, il m'a fait voler. Donc, très puissant. Et coucou Ibra, d'ailleurs, c'est un mec en or aussi. Trop bien. On ne l'a jamais reçu, Ibra. Et bienvenue, si un jour il veut venir. Très gentil. On va faire plaisir de la voir. Est-ce que la mort, ça te fait peur ? On demande à chaque personne. Tu n'as pas plus peur que ça. Quand la mort est, tu n'es plus. Et quand la mort n'est pas là, tu es. Donc, en fait, on n'est jamais contemporain de sa mort. Oui, tu ne vois, tu ne verras jamais finalement. Donc, voilà, la philosophie nous enseigne à ne pas avoir peur de la mort parce qu'elle n'existe pas pour nous-mêmes. À part si tu te noies ou tu as quand même le temps de la voir arriver. Voilà, ça, c'est la souffrance. Mais j'ai un petit peu peur quand même parce que, bon, je reste humain. Exactement. Je pense que quand tu es devant, je pense que personne n'a pas peur. Quand tu es devant, tu as très peur. Une fois que tu es dedans, vu que tu n'es plus. John Lucas, ton futur adversaire, si tu devais le classer avant le 28 juillet, ton prochain combat de MMA, tu le mettrais à combien ? Alors, la peur, elle fait partie des sports de combat. Alors, ce n'est pas une peur panique comme on peut avoir peur des araignées, par exemple, une phobie. C'est la peur de mal faire, surtout. Et c'est la peur de sortir honteux. Donc, tu arrives, tu perds tes moyens d'une façon ou d'une autre. Tu te prends une droite, tu as pris un KO. Tu vois, un combattant comme As Vidal qui a mis KO son adversaire en trois secondes. C'est la honte pour son adversaire. Tu vois, Sirigan, pour qui j'ai un énorme respect. Et les gens lui ont chié dessus parce qu'il s'est fait massacrer par John Jones en deux minutes. Et ça, les gens ne le diront pas. Donc, c'est pour ça que Cyril, il est dégoûté. Cyril Gann, il n'a pas peur du combat en lui-même. Il a peur que ça puisse... Oui, une défaite aussi rapide. Ça, ça fait peur. Mais ça, tu peux avoir cette même peur quand tu passes un examen, ton bac ou ce genre de choses. une déclaration d'impôt. Est-ce que ça te fait peur ou pas ? Non, mais là, t'es un fou. Ah non, mais alors ça, tu sais quoi ? Moi, quand j'appelle l'URSSAF et tout ça, je transpire. Là, t'as vu ? Phobie administrative. Comme il y avait un politique qui avait ça, je pense que lui, il a joué de la flûte aussi, je ne sais plus. Le mec, il est politicien, il a peur de faire les impôts. Pardon ? Il disait qu'il avait peur, par exemple. Pardon, j'ai eu peur. Thibaut Inchep, sur l'échelle de la peur, est-ce qu'il te ferait peur ? Il a commencé la boxe en off, d'ailleurs, il le disait. Non, mais il ne me ferait pas peur du tout, mais j'ai envie de le mettre au-dessus de Cédric, de toute façon, je ne pourrais pas mettre en dessous. Tu veux vraiment laisser plus bas que terre. Non, tu sais quoi, Cédric ? Regarde, je te mets là. Ah, tu l'as remonté un petit peu déjà. Attends, je le mets en vrai. D'accord. Et Thibaut, je le mets là parce que mine de rien, il a quand même de la gouache et sur une patate, il peut t'éteindre. Alors, tu te fais battre par Thibaut Inchep en tant que combattant professionnel et géri du MMA. Moi, j'arrête tout. Je ferme boutique. Ou alors, je dis « Les gars, j'en ai fait exprès. Vous n'étiez pas sérieux ? » Tu prends un second degré. Ah oui, je ne fais pas... Alors qu'en fait, c'est vraiment couché. Une classe de maternelle. Ça, ce n'est pas bien. Parce qu'il paraît que tu n'as vécu une histoire. Ah oui, les maternelles, oui. Tu t'es fait bolosser par des maternelles ? Classe de maternelle, oui. Donc, j'ai essayé d'avoir le CAPES pour être prof de sport au collège et lycée et il fallait faire un stage en école primaire. Et donc, ils m'ont envoyé à Poissy, magnifique, très belle ville, cher bon. Sauf que les enfants là-bas, c'était ouf ! Ils m'ont massacré. Je ne sais pas, ils avaient 7-8 ans et ils ne m'écoutaient pas, je n'ai aucune autorité naturelle. Ils m'appelaient Machoun, ça veut dire Matocha, Machnec. Ils m'appelaient comme ça. Et ça m'a traumatisé et j'ai fait « Jamais je serai prof de sport ». Et en plus, les études pour être prof de sport, c'est un calvaire. C'est très très dur. J'ai dit « Je serais plutôt prof de muscu et d'art martiaux ». Cyril gagne sur l'échelle de la peur. En réalité, si tu devais te battre contre lui, où est-ce que tu le mettrais ? Tout en haut ? Il y a 1 sur 9 milliards, je ne sais plus combien on est. Lui, il est peut-être 1 sur 10. Dans le top 10, tu veux dire ? Oui, peut-être même top 5. En bagarre. Après, il y a peut-être des mecs pas connus au fond du Kazakhstan qui sont très dangereux. C'est pour ça que je dis 1 sur 10. Officiellement, il est 2. Comme tu dis, parfois, il y a des mecs, ça se trouve, c'est des monstres et on ne les connaît pas. Oui, bien sûr. Tu dois avoir des fermiers kazakh qui sont bâtis, solides, mais qui ne sont jamais... Ou des mecs surdopés et qu'on parlera de concourir. On ne sait jamais. Mais ça m'étonnerait quand même. On va parler de dopage après, tu vas m'expliquer s'il y en a dans le MMA ou quoi. Et alors, pour parler de ta transition, c'est après, tu découles le MMA. La transition, je suis toujours un homme. Je n'avais pas vu. J'ai l'air sexy comme ça, peut-être que je te plaît. Je ne sais pas, je n'ai pas un clin d'œil il y a un moment. Il faut y avoir un peu de sein, je me suis dit peut-être que non. Non, c'est les pecs. Tu découles le MMA sur une cassette VHS. J'ai déjà raconté, mais il y avait les différentes cassettes qui traînaient à l'école qui tournaient. Il y avait les cassettes de cul et les cassettes d'UFC. Donc après avoir vu toutes les cassettes de cul, j'ai fait bon, donne-moi celle-ci quand même, je vais regarder. C'était l'UFC numéro 2, je crois, et Royce Gracie a défoncé tous ses adversaires alors qu'ils ressemblaient à pas grand-chose. Il faisait 80 kilos et il démontait des mecs de 120 kilos. Ah oui, c'est ça qui tape passionné. Tu t'as dit, il y a un mec un peu léger qui tape tout le monde. Donc il faisait mon gabarit à peu près en plus à l'époque. Tu fais pas 80 kilos toi ? Avant, oui. En 18 avant quand j'ai commencé. Maintenant j'ai pris 20 kilos de plus et ça m'a... D'ailleurs ça a ébahi le monde entier et on s'est rendu compte de l'importance du combat au sol. Avant on se disait tiens tu mets Mike Tyson, il va frapper, il va frapper, les mecs vont tomber, vont tomber, vont tomber. C'était un peu comme au cinéma, tu vois. C'est un coup, un mort, un coup, un mort. C'est pareil quand ils font des scènes de tir. Tu tires, tu tires, tu tires et c'est pas ça en vrai. Tu mets un coup, tu remets un et il faut en mettre beaucoup avant de coucher quelqu'un. Et tu commences, t'as K.A. Pro le 22 mars 2003 à Marrakech dans le cadre du World Absolute Fight 2. Tu gagnes ton premier combat en professionnel. Du stress avant de monter sur le ring ? Il y en a toujours de toute façon du stress. Comme je te dis, la peur de mal faire. Mais un combat professionnel c'est l'aboutissement de 15 combats amateurs et de dizaines et de dizaines de compétitions amateurs en grappling, en karaté, en jouissou. Du coup, t'es quand même habitué à la position et pas tant de peur que ça même si c'était diffusé à la télé et il y avait pas mal de spectateurs. Tu gagnes 4 combats sur les 5 suivants et après, alors ça c'est intéressant de parler des échecs, t'enchaînes 3 défaites. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi avec du recul ? Bien sûr, je sais pourquoi. Pourquoi ? Les mecs, ils faisaient partie des plus forts combattants au monde et il y en a qui étaient dopés, au moins deux. Ça change quoi le dopage ? Tu parles de dopage, moi je connais le dopage dans le vélo, ça donne de l'endurance, tu peux vraiment monter les côtes, on le voit, ils font 170 bornes parfois, à l'œil de fut un temps, il y avait vraiment des énormes écarts avec les dopés. Ça change quoi dans le MMA, quelqu'un de doper ? Déjà, le doper, il peut durer très longtemps à pleine puissance. En cardio ? Ouais déjà, et puis un dopé, quand il t'attrape le poignet, tu fais, oula, ah d'accord, quand il te met la main sur la nuque, tu fais, d'accord, c'est l'homme de pierre, c'est un super, tu sens une différence énorme ? Ah c'est Marvel, tu fais ok, ok, s'il me chope, je suis foutu. Donc en termes de force, ils ont tous leurs muscles contractés, ils sont rouges déjà en plus, avec les veines partout, sur les cuisses, tatatitata. T'as jamais essayé de te doper ? T'as jamais été tenté quand tu t'es dit j'ai gagné en trichant. Mais si tout le monde triche, il n'y a plus de triche, puisque tout le monde a les mêmes règles après. Non, parce que c'est interdit, mais au Monopoly, je ne vois pas l'intérêt de prendre des liasses de billets en plus. Ah j'ai gagné ! Exactement, mais je comprends ce que tu veux dire. Et du coup, t'as jamais essayé, il y a des contrôles anti-dopage dans la MMA aujourd'hui ? Alors j'en ai jamais subi, parce qu'on dit ouais ouais, il y en a, il y en a, déjà mon plus gros combat c'était au Japon, au Pride, et dans le Pride, il y avait une clause qui disait bon les gars, vous avez le droit de vous doper. Au Japon, ils sont un peu moins regardants qu'en France, à ce niveau-là, et puis moi je te parle ça il y a 20 ans, donc c'était presque institué. Mais aujourd'hui, ils font des contrôles anti-dopage, notamment à l'UFC ou dans les plus grosses ligues. À l'époque, c'était interdit en France, le MMA ? Le MMA ? Ça a été, je crois, en 2020, autorisé ? Un truc comme ça, oui. Donc c'est vraiment très récent. À l'époque, toi c'était interdit, c'est pour ça que t'as commencé à Marrakech, mais tu devais aller à l'extérieur en fait. À chaque fois, je devais me battre contre un local et j'étais le fer-valoir qui devait faire briller le local et on m'a toujours sifflé, on m'a toujours hué et là je suis content d'aller combattre à l'Hexagone le 28 juillet. Là enfin, peut-être qu'on va m'applaudir. T'es atlantique, c'est hyper beau en plus le T'es atlantique. Très beau. C'est un très très beau lieu, en vrai. Ça fait un peu gladiateur du coup. Exactement. C'est ça ? Exactement. C'est atlantique d'orange, pour ceux qui voient, c'est éclairé la nuit, c'est assez incroyable. Ça va être ouf. Tu stresses un peu comme ça ? On est quelques semaines avant, mais t'as du stress ? De temps en temps, j'ai des pics. Tu réveilles, tu dis oula. C'est ça, ouais, t'es là, t'es en train de jouer à la console, t'es avec tes copains, tu rigoles, et puis à un moment, t'es là, un petit moment de vide et tu fais, boum, ça te prend au trip, mais ça fait la même chose à mon adversaire, donc ça le fait à tout le monde. Tu t'entraînes là, en ce moment, beaucoup ? Ouais, hier j'ai fait le cardio, j'ai monté les marches à Montmartre plusieurs fois avec les copains, avec Cyril Benzake, champion du monde de boxe thai, et ben Henri Tran aussi, le youtuber, il a vomi sa daronne à la fin des marches, donc ça va être rigolo, on va le mettre sur nos prochaines vidéos, et donc beaucoup de cardio, parce que je suis pas très bon à ça, et puis il faut que je boxe, de toute façon, c'est un sport qui est tellement complet que c'est difficile d'exceller en tout. T'as un rituel avant un combat, comme ça là, juste avant de monter dans la cage, etc., t'as des rituels ? J'en avais un, c'était une concentration, tu te demandes pourquoi t'es là, tu te dis que si tu perds, ça va être la honte, tu essaies de repenser à tout ce qui t'a fait souffrir dans ta vie, et puis il faut sortir la mauvaise personne que tu es au fond de toi le jour du combat. Il s'agit pas de monter en envoyant des bisous partout, et en restant des poèmes. Tu pourrais combattre un de tes amis, pas un pote, un ami proche ? Est-ce que tu pourrais faire un combat de MMA face à un ami ? Le pauvre, je vais le défoncer. Parce que tous mes amis ne sont pas des combattants. Ouais, j'imagine. Il paraît que tu peux pas faire caca ailleurs que chez toi. Non, non, parce que tu peux pas t'essuyer le trou de balle comme il faut, et moi j'aime que ce soit nickel, tu vois ? Donc si j'ai pas ma petite lingette et tout, c'est pas bon. La bouteille d'eau, tu vois, on le fait, l'ancienne. Ah oui, la bouteille d'eau. Tu peux rester comme quoi, être un combattant et être un peu fin sur certaines choses. Ah oui, bien sûr. J'aime la douceur, tu peux aimer la douceur et aimer la violence en même temps. Oui, oui, j'aime la poésie, les chansons d'amour. T'arrêtes ta carrière pro après ces trois, à l'époque, après ces trois défaites, c'est toi qui te décides, tu te poses des questions sur toi à l'époque avant de savoir qu'ils aient été dopés, etc. Comment ça se passe ? Ton mindset, c'est quoi ? Alors, quand j'arrête, en fait, de monter à l'esprit, c'est, il faut que j'arrête ce sport, il y a du dopage, j'ai pas envie, donc ça va être trop dur. Les mecs en face, à chaque fois, on me met des monstres en face. À chaque fois, je prends des branlés, entre guillemets, j'ai perdu deux fois la décision et une fois par chaos technique sur mes trois dernières défaites. Mais à chaque fois, on me mettait Ghegar Moussasi, Paolo Filo, Joukao, Andrei Semenov, les quatre que je t'ai cités, ils ont tous fait l'UFC. Tous. Il y en a deux qui ont fait le Pride aussi. C'est les plus grosses organisations. C'est comme si tu te battais à chaque fois contre des mecs qui ont fait la Ligue des champions en football. Donc, au bout d'un moment, tu fais, bon, je gagne une fois, je perds trois fois. Ouais, tu dis, il faut que je fasse autre chose. Et tu fais quoi après ? Je fais mon métier, que je fais toujours. Moi, je suis coache sportif, donc arts martiaux et musculation. Toi, t'es coach à côté ? Ouais. Tu reprends ce métier-là. J'ai un petit classement à te proposer. Vas-y. Je ne sais pas si ça va être efficace, mais tu sais, on dit toujours quand on est parent, on veut mettre son enfant pour qu'il puisse se défendre à un sport de combat. Oui. Mais en réalité, est-ce que les sports de combat sont vraiment utiles dans la rue ? Toi qui as fait plein de sports de combat, tu as peut-être vu que le karaté, c'était plus ou moins efficace en cas de bagarre, tu vois ce que je veux dire ? Une fois, j'ai voulu tester le karaté, tu vois. Dans la rue ? Ouais, j'étais ceinture verte. J'allais à Montelajoli en vélo. J'habitais à côté. Je suis un petit gars de la campagne, moi, je suis un campagnard. Et je vois trois mecs qui me disent « Hé, il est quelle heure ? » Je savais très bien qu'ils ne voulaient pas voir l'heure. et je passe devant et je fais demi-tour. Peut-être que les gars vont se reconnaître. Je fais demi-tour, je fais « Allez, je vais voir si ça fonctionne. » Ah, tu vas vraiment au combat. Ouais, ouais. Je vais voir si ça fonctionne. Donc j'arrive, je fais « Non, je n'ai pas l'heure. » Il commence à m'entourer. Donc moi, je descends. Je sens que ça va partir. Tu dis « Tiens, c'est le moment où je vais tester. » Ouais, je vais tester mon karaté. Je me mets en garde, je lâche mon vélo. Il y en a un qui prend mon vélo qui part avec. Je commence à partir. Je fais « Eh, 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 eh ! » Mince, il est parti. Les autres, je vais me battre quand même. Ils sont partis. Ah merde, tout le monde est parti. Donc je me suis fait taxer mon vélo comme une burne. Fallait s'y attendre en même temps quand il va. Eh, tant mieux. Heureusement qu'on ne s'est pas battus parce qu'il me reste savaté. Alors, je vais te filer les douze portes de combat qu'on a notées. Je vais te filer un stylo. Tu vas partir du douzième jusqu'au premier. Vous n'avez plus les moyens, il n'y a plus de iPad. En sachant, c'est beaucoup mieux, tu sais, c'est à l'ancienne. Ah non, c'est vrai. Moi, j'ai 37 ans, j'aime bien le papier. Bernard Pivot. Tu vas me faire une liste du douzième. J'ai mis à l'intérieur de cette liste karaté, judo, kung fu, aikido, jujitsu, taekwondo, tai chi, krav maga, boxe anglaise, kickboxing, muay thai et MMA. Tu vas nous dire à chaque fois, on part du moins utile dans la rue. Jujitsu brésilien. Jujitsu japonais et brésilien. Il y en a plusieurs. Donc toi, tu connais le jujitsu brésilien. Le douzième, c'est facile. C'est bien entendu le tai chi. Le tai chi, c'est quoi ? C'est un peu plus des étirements et tout ? C'est ça ? C'est n'importe quoi. Alors... Non, ma mère en fait. Donc, coucou maman, continue le tai chi, c'est super. Pour la petite blague, à chaque fois, je fais semblant d'attaquer ma mère, elle me fait un truc de tai chi, puis je fais semblant d'avoir mal et tout, je fais super maman. Là, c'est vrai, c'est quoi ? En fait, c'est plus de la parade ? Non, alors, c'est des moves. Le tai chi, c'est fait pour bouger un peu, aligner tes méridiens de chi. Oui, c'est en énergie, quoi. En énergie. Et voilà. Et à travers le mouvement, ça permet aussi aux personnes un peu plus âgées de garder une certaine proprioception. Mais en tout cas, en cas de bagarre dans la rue, ça ne va pas t'aider. Onzième. Ok, bon, ça va être celui-là. C'est vraiment un conseil pour les parents, si vous voulez mettre leurs enfants pour qu'ils sachent se défendre. Tu mettrais quoi ? Taekwondo. Taekwondo. Pas très utile. Alors, taekwondo, c'est sympa, mais il n'y a que les coups de pied. Non, il y a les coups de poing aussi. Bon, non. Les gars, vous ne faites que des coups de pied, arrêtez. Donc, ils ont des coups de pieds de ouf. Mais dans la rue, on met assez peu de coups de pieds, finalement. Et vu que leur technique de poing n'est pas terrible, je le mettrais à 11. En dixième, tu mettrais qui ? Au-dessus du coup de ça ? Ah, je n'ai pas vu aussi, pardon. En dixième, tu mettrais quoi ? L'Aïkido. Ah, l'Aïkido, ce n'est pas utile. Mais je ne l'avais pas vu. Parce que l'Aïkido, pourtant, on a l'impression qu'on peut se défendre, non ? Alors, mais les gens, ils vont râler, mais bon, qu'est-ce que je te dise ? C'est mon classement. Oui, c'est personnel, bien sûr. Quand un champion, quand un dixième d'âne d'Aïkido viendra, il mettra l'Aïkido premier, peu importe. Donc, l'Aïkido, c'est un transfuge de l'art du sabre. En fait, normalement, tu donnes un coup avec le sabre. Ensuite, à l'ère Meiji, on n'a plus le droit d'utiliser le sabre. Et ils ont continué à vouloir apprendre les techniques de sabre à main nue. Du coup, ils font des techniques comme ça qui n'existent pas. Et après, l'autre commence à partir en techniques un peu folkloriques. Par contre, si tu me parles de l'art martial le plus élégant, Aïkido, numéro un. Tiens, hop, numéro un, Aïkido en termes d'élégance. C'est très, très beau à voir. Et on n'a plus le droit d'utiliser le sabre en bois, là même ? Le bokken ? Oui. Au Japon ? À l'ère Meiji ? Non, en France, on ne peut pas. Tu veux ce que tu veux en France ? Si, tu peux apprendre, oui. Enfin, ne te balades pas avec un sabre dans la rue en France. Moi, j'en ai déjà vu au Japon qu'il y avait des sabres dans le dos. Dans la rue ? À Kyoto. J'ai déjà vu deux personnes qui marchaient, peut-être qu'ils revenaient d'un cours. Ils avaient deux katanas derrière ou je ne sais pas ce que c'était. Des vrais ? Je ne sais pas, c'était des vrais. Ils marchaient, peut-être qu'ils revenaient d'un cours et tout. J'ai dit, putain, comme dans les films, quoi. Ça n'a pas trop changé. Oui, je croyais que tu parlais de l'ère Meiji. Ensuite, vas-y. Kung-Fu et Karaté, ex-aequo. Kung-Fu, Karaté. Le Karaté, tu t'en sers assez peu, finalement, c'était une embrouille dans la rue. Tu n'es pas adapté ? Ça manque d'enchaînement. Pareil, leurs techniques de points ne sont pas terribles. Le système de compétition du Karaté, Shotokan, j'entends bien, il se fait à la touche et on ne va pas traverser la cible comme on pourrait le faire en boxe, par exemple. Donc, on s'habitue à des mauvais réflexes. Oui, elle est fleurée, quoi. Oui, oui. Mais le Karaté Kyukushinka, il frappe plein de puissances, mais ils n'ont pas l'air de mettre les coups au visage avec le poing. OK. Donc, septième. Ex-aequo, avec Krav Maga et Judo. Ah, Krav Maga, c'est vrai ? Oui. Putain, alors ça, je suis étonné. Je pensais que tu allais me le mettre en top. Ah, non, non. Tu vois. C'est un sport de combat israélien, Krav Maga. Oui, c'est ça. Ils disent justement que c'est très efficace sur les bagarres de rue, etc. J'ai toujours entendu ça. Oui, oui, oui. Non, c'est bien, mais le problème du Krav Maga, c'est tellement, il y a tellement de choses à voir que du coup, on a du mal à être très bon partout, même bon, tu vois. Alors, c'est compliqué, je vais dire, c'est compliqué parce que j'ai déjà fait des vidéos Krav Maga contre MMA. Alors, quand ça part en percussion, en projection, les mecs du MMA sont meilleurs, mais tu vois, les mecs du Krav Maga, par exemple, ils vont mettre les doigts dans les yeux, frapper dans les... En fait, c'est que c'est moins joli le Krav Maga, mais c'est très efficace, paraît-il, dans ce que j'ai en... Non, c'est bien, moi, j'aime bien. Ça fait mal, ça fait mal, tu peux faire mal. Après, tu vois, on commence à partir dans les 6-7, donc ça commence à être correct, mais il y a mieux, il y a mieux. Vas-y, top 5, alors. Donc, 5, on va mettre Jujutsu Brésilien, parce que... Mais encore, tu vois, après, en 1 contre 1, 1 contre 1, c'est très fort. Mais si tu dois te battre contre plusieurs, le Krav Maga, ce sera meilleur, par exemple. Donc, il y a aussi des... Par exemple, si il y a un couteau, le Krav Maga sera meilleur. Je comprends, je comprends, je comprends. Donc, c'est compliqué aussi, la situation. Alors, ensuite, en 4, la boxe anglaise. Ouais, le classique, en fait, finalement. Reste toujours efficace dans la rue. Tu verras que dans la rue, ce qui part souvent, c'est les poings. Tu vois une bagarre, c'est le mec qui se met des grosses pralines. Donc, apprendre à avoir des transferts de corps puissants. Boxe anglaise, c'est que les bras. Ouais, ouais. Et les mecs de la boxe anglaise, ils frappent. C'est des machines, quoi. Ils font très, très mal. Faut pas se la prendre, quoi. Non, ils font très, très mal. Ok, ok, ok. Et puis, ils ont un mouvement, ils ont l'œil pour bouger la tête, tout ça, c'est excellent. Ex-Eco kickboxing et muay thai. Ok, ça, c'est efficace dans la rue. Très efficace. Parce que t'as poings et pieds qui se lèvent haut. Voilà. Et en plus, en muay thai, on rajoute le corps à corps. Donc, parfois, on se frappe et on se colle. Et en thaï, ils peuvent mettre les coups de coude, les coups de genou. C'est très complet, ce qu'on appelle la boxe aux huit armes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est très complet. C'est super. Et en top 1 ? Et en top 1, bien sûr, c'est le MMA. Tu mettrais vraiment le MMA ? Dans la rue, c'est le plus adapté ? Oui. C'est ce qui ressemble le plus, c'est une maillard de rue ? Oui, bien sûr. Tu te mets des pralines, tu arrives au corps à corps, tu te mets quelques coups de genou, tu projettes le mec. Une fois qu'il est par terre, tu le tabasses, éventuellement, tu lui fais une clé, et puis voilà, c'est comme ça. De toute façon, vous regardez les vidéos sur YouTube, des bagarres, c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc après, ce qui est sympa, c'est de mélanger du MMA avec du craft, par exemple, pour connaître des subtilités. S'ils sont plusieurs, comment se placer ? Avoir des techniques sur des coups de couteau. On peut prendre des cours de MMA ? Des cours, bien entendu. Il y a des cours de MMA, oui. À partout, maintenant. Oui, bien sûr, mais est-ce que... C'est une question que je pense que tout le monde ne sait pas. On sait qu'on peut prendre des cours de karaté, la fédération, etc. Maintenant, il y a une fédération de MMA ? Absolument. La F-M-M-A-F. Donc les clubs fleurissent partout et ils sont blindés. Et c'est une très bonne chose. Donc si vous voulez que votre enfant se défende, vous le mettez au MMA ou boxe anglaise, kickboxing ou boxe thai. Un petit cours de Krav Maga de temps en temps, en additionnant. Et là, il sera bien. Mais tu vois, on peut faire des combos magnifiques. Combo judo-boxe anglaise, par exemple. En fait, chacun, après, a ses petites spécificités dans le MMA parce qu'il y en a qui ont vécu d'autres sports de combat avant. Absolument. Karaté, mouchido, tu fais beaucoup de vidéos avec eux. Tu étais à l'aise au début parce que ce n'était pas à ton métier. Non, au début, on n'est pas à l'aise. Au début, on est comme tout le monde, on est face à la caméra et puis on fait bonjour, je m'appelle Grégory Bouchelagem. Oui, et après, tu te vois. J'ai 35 ans et on va apprendre le coup de poing revers. Démonstration. Le truc bien chiant. Et voilà, d'ailleurs, c'est ce qui me plaît sur mes vidéos, c'est que je ne me prends pas la tête. Il y a un côté divertissement assumé et on s'amuse, on apprend des choses, on voit de l'action, de la bagarre. Donc, c'est super. Maintenant, tu es très à l'aise, tu racontes même, je ne sais plus ce que tu racontais autrefois, mais dans une vidéo, tu racontais que la libido était abîmée par le dopage. Oui. Et qu'en fait, quand tu te dopais, tu n'avais plus du tout d'envie sexuelle, etc. Tu parles souvent des femmes, c'est hyper important pour toi, le sexe. Schopenhauer appelait la libido l'appétit des appétits. Donc, libido, même en latin, ça veut dire désir. Donc, c'est le désir le plus haut, et parfois aussi le plus primaire, si on regarde la pyramide de Maslow, on veut assouvir nos pulsions les plus primaires. Mais in fine, quand on regarde un peu l'ontologie humaine, on se rend compte qu'on est toujours attiré par cette chose, c'est vraiment le fondamental, se reproduire, le sexe opposé. On voit que toute la littérature, les œuvres d'art, avant d'être axé sur la divinité, ça a été ensuite remplacé par l'amour et la femme en général. Est-ce que tes entraînements sportifs t'ont permis d'être meilleur au lit ? Tu es meilleur quand tu es un peu hyper sportif ? Bien sûr, on a plus d'endurance, on peut attraper Mademoiselle plus fermement par la nuque, et puis il y a un mouvement qui s'appelle le pont. Le pont ? Faire le pont, ça, ça te permet d'avoir des coups de rein fabuleux. Je peux te la prendre tout de suite, tu veux le faire ? Non, c'est bon, c'est ira. Tu vas plutôt montrer... C'est très mal pour madame. Tu as vu, tu ne veux pas satisfaire madame, c'est pas bien. Tu vas plutôt montrer les claques sur mon collègue, tout à l'heure, qui a absolument envie que tu lui en mettes une. Alors les claques, on peut le faire aussi au lit, mais doucement. Mais doucement. Tu sais à quoi ça me fait penser ? En remontant comme ça. Ça me fait penser à Ragnar. Oui. Ragnar, où les gens veulent se prendre des gifles de lui avec le casque de moto dans son spectacle, tu l'as vu ? Bien sûr, j'ai vu ça. Il fait un spectacle, Ragnar, il met un casque de moto avec quelqu'un dans le public, il lui met une tarte à la fin. Très amusant. Et les gens veulent absolument monter sur scène, c'est une demande du public. Si le public veut souffrir, libre à lui. Et tu étais comment avec les femmes quand tu étais plus jeune ? Ah mais j'étais une catastrophe. Je ne dis pas que je suis bon maintenant, si je suis bien. Mais avant, j'étais une catastrophe. Mon premier bisou, c'est à 17 ans et la demoiselle en question, je n'ai pas réussi à bander par exemple. Le stress ? Exactement. Oui, mais ça c'est comme beaucoup de jeunes la première fois. Oui, moi ça me l'a fait beaucoup après. Et quand tu stresses, tes corps caverneux ne peuvent pas se détendre et le sang ne peut pas affluer dans le pénis. En fait, le problème, c'est que quand tu stresses une fois après, tu te dis absolument qu'il ne faut pas que ta corps réarive. Est-ce que ça m'a revenir ? Moi, j'ai fait une psychothérapie pour ça. Ah oui ? Oui. Donc, j'étais avec ma psy. Maintenant, ça va mieux. Mais c'est la peur de mal faire, la peur de l'échec. C'est ce que je te parlais dans une cage aussi. À parfois, tu es très excité, mais tu as cette petite voix qui te dit tu ne vas pas y arriver, connard. Attention, tu vas déborder, j'en suis sûr. Oh, ferme-la ! Et merde ! Et voilà ! Et tu as aussi peur que la fille te juge après. Oui, mais alors le... Ça fait une fois, tu te dis, putain, si ça réarive, elle va me prendre pour elle, tu vois. Mais l'avantage, c'est que souvent, la femme le prend pour elle. Mais je te dégoûte ou quoi ? Ah oui, oui, oui. C'est moi, tu ne me trouves pas désirable. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, une fois, je suis avec mon ex, je la ramène à la gare. Je lui tends son billet de train et je lui dis, chérie, n'oublie pas de le composter. Et elle me dit, pourquoi ça se recycle ? C'est vrai ? Là, j'ai fait, ok, enlève ta culotte et puis n'en parlons plus. Arrêtons avec ces... C'est pas là, alors. Et aujourd'hui, t'es comment ? Coucou ! Si elle se reconnaît. T'es comment ? T'es en couple ? T'es célibataire ? Non, moi, je m'achéris, moi. Je m'achéris, donc les filles, moi, je mets de côté, ça ne m'intéresse plus. On ne m'intéresse plus. En tant qu'objet de concupiscence, maintenant, j'en ai trop fait, donc c'est bon. Et c'est quoi ton rencard le plus chelou ? Est-ce que t'as déjà eu un rendez-vous un peu marrant avec une fille ? Ah, j'ai eu des petits rencarts... Est-ce que t'as une période, apparemment, t'as enchaîné beaucoup ? Oui, c'était prolifique, oui. On peut le dire. Bah, une fois, la naine était très jolie et tout. Et puis, on prend le numéro, tout ça, je prends le numéro, puis je la revois et puis je vois qu'elle a quand même des grandes mains, quand même. Puis une pomme d'Adam, donc. Oh. Et elle me dit, moi, ce que j'aime, tu vois, chez les hommes, c'est la carure et tout. Et moi, je lui dis, moi, ce que j'aime chez les femmes, c'est l'honnêteté, la sincérité. Donc, si t'as quelque chose à me dire, tu peux le dire. Et bon, j'ai payé ma pinte comme un prince et puis on est partis bons amis. Mais c'était ton deuxième rendez-vous avec elle ? Non, le premier. Oui, direct, tu l'as vu, ok. Je l'avais vu en soirée, mais voilà, bon. Ça t'avait moins marqué que là ? Il fait un peu sombre et tout, tu vois pas bien. Et c'est quoi cette histoire de bouton sur le front d'une nana en rendez-vous ? Oui. Ah, c'est très bien ça. J'étais avec mon ami Guillaume, très bel homme, séducteur. Donc, on aimait bien sortir ensemble pour séduire les femmes et il y avait deux nanas et tout. Elle nous plaisait et on commençait à parler un petit peu rapidos. Et la nana avait un bouton sur le front et je ne sais plus, elle se met à genoux pour faire son lacet. Je fais, attends, bouge pas, bouge pas. Et là, je l'éclate son bouton. Je ne te crois pas. C'est pas possible. Si, si, c'est véridique. Et on a sympathisé comme ça. C'est le truc que tu fais peut-être même pas après 10 ans de couple, normalement. Ouais, ouais, mais je suis tellement, au bout d'un moment, on est tellement à l'aise dans la séduction que quoi que tu dises, quoi que tu fasses, si tu as le bon body language, ça ne changera rien. Ça passe. Ouais, exactement. C'est fou, parfois, je disais des horreurs, mais ça passe parce que tu, on voit que le mec rigole et tout. on commence à brancher les meufs et tout. On part tous les quatre ensemble. Mon pote, il s'arrête au Silencio, dans une boîte, peu importe. Moi, je repars avec les deux zanas et j'étais parti pour aller les emmener chez moi, toutes les deux. Les deux ? Ouais, les deux. On était dans la boîte et tout. Je roulais des pelles à droite, à gauche, tac, 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 c'était sympa. Puis après, j'ai fait, j'ai pas envie. Je me suis bien amusé. Je suis rentré chez moi sans demander mon reste. Oui. C'est dommage de rater un plan à trois, quand même, non ? Oui, surtout que j'ai jamais fait. Ah, c'est vrai ? bon. T'as flippé aussi ? Hein ? T'as flippé ? C'est possible d'avoir peur de ça, en vrai ? Quand t'arrives... À chaque fois, moi, de toute façon, même maintenant, parce qu'on ne se départit pas de nos phobies qu'on a pu avoir. Moi, je suis un garçon peureux, je le serai toute ma vie. T'essaies de le surmonter, mais il y a toujours cette phobie, bien sûr, qui advient au moment fatidique. Il paraît qu'Adriana Carambe a pris ton numéro. Tu t'es fait draguer par Adrien Carambeau. Je me suis pas fait draguer par Adrien Carambeau, mais c'est vrai que à la fin d'une télé-réalité où on travaillait ensemble, elle m'a fait « Pourquoi pas prendre des cours avec toi ? » Il y avait ma chérie à côté, des gens autour. Je lui donne ma carte et elle le glisse entre ses seins. C'est marrant. Après, c'est peut-être son portefeuille aussi. Il y a plein de filles qui mettent des... Ah ben là, elle peut en mettre des... Pour de vrai, il y en a plein. Vous n'avez jamais vu ? Non, mais l'autre jour, tu sais quoi ? La vérité, il y a une fille qui est venue nous voir pour faire une photo et elle avait deux téléphones dans ses seins. Elle se voyait pas, quoi. Elle a sorti des trucs et c'était un chapeau de magicien. T'as l'impression qu'elle faisait ça, elle sortait des trucs et tout. J'étais là, je disais, mais c'est quoi ce truc ? Et ça t'arrive de rêver d'un combat, tu disais ? Ouais, une fois, je devais combattre en Angleterre et la veille du combat, on fait le face-off, on se regarde avec l'adversaire, on se check et tout. On voit l'adversaire et le soir, je discute avec celui qui m'accompagnait, qui me coachait, comment le combat allait se passer avec ça, donc très bien. Il se trouve que les Anglais, ils nous avaient pris qu'une chambre avec l'idouble. Donc je me mets avec mon coach, Anthony. Hop, écoute, on s'endort. Et pendant la nuit, à un moment, j'entends, Greg, Greg, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Et je me réveille, j'étais à cheval sur mon pote, en train de lui mettre des tartes dans la gueule. Donc se réveiller en pleine nuit à Califourchon sur son ami, ça fait bizarre. C'est très gênant comme situation. Mais pour la petite histoire, il se fait que j'ai gagné mon combat de la même façon. Je suis arrivé à cheval sur le mec, je l'ai tabassé. Tu l'as rechaîné ? Oui. Est-ce que tu es d'accord pour recevoir Louis, un membre de mon équipe ? T'avoue que ça me stresse un peu, j'ai pas envie que tu la sommes non plus, tu vois ? C'est lui qui veut faire ça. Ça le fait rire, il me le demande depuis qu'il sait que tu viens. Il va mettre un casque de boxe que tu as ramené, je crois d'ailleurs, si je ne peux pas de bêtises, et tes gants. Parce qu'on t'avait prévenu de l'apning, tu as dit ok, pour moi, pas de problème, mais comme je ne te connais pas personnellement, j'ai déjà reçu des mecs qui te disaient avant qu'ils allaient parfois un petit peu trop fort dans les émissions et qui ne savent pas trop doser. Toi, je ne sais pas, mais tu vas lui mettre en fait maximum 10 clacs de 1 à 10, à chaque fois 10% de ta force, 20% de ta force, jusqu'à que lui te dise stop. Peut-être qu'il y a 10%, il va te dire déjà c'est trop. Mais t'essayes toi de doser réellement, tu vois, en montant progressivement. T'es ok pour ça ? Ça marche. On y va, c'est parti. Donc là, c'est bon, on va faire rentrer Louis. T'as mis un gant, juste un gant de quoi ? Un gant de sparring pour le MMA. Ok, ok. Ça tape fort quand même ? Ça tape fort, mais ça amortit plus que les gants officiels. Très bien. Louis, t'as mis un casque. Je vous explique. Tiens, on va se lever si tu veux bien. Louis, on est d'accord que c'est toi qui veux le faire ? C'est moi. C'est moi qui ai pris cette décision. Je ne sais pas si je vais le regretter. J'ai un protège. C'est quoi ce type de casque pour expliquer aussi pour ceux qui ne connaissent pas du tout ? C'est très bien quand on veut frapper fort, comme ça, on ne peut pas se blesser, le nez ne peut pas se casser. Et voilà. Donc tu peux cogner fort avec ça. Ça reste dur quand même, non ? Non. T'es sûr de vouloir le faire ? Je suis sûr. Putain, t'as pas peur. Il n'a pas dit ça. C'est vrai. Là, tu extrapoles. C'est vrai. On va filmer au ralenti. On a pris l'iPhone pour filmer au ralenti aussi. On aura plusieurs plans. Je me décale un peu. Fais juste gaffe à ne pas lui taper et que ça lui fasse pas un aller-retour avec le mur. Donc 10% de toute façon ? 10%, c'est vraiment une petite clacouille. C'est vraiment pour commencer crescendo, pour que ça dure un peu. 10%, c'est pas méchant. On y va ? Tu nous dis quand t'es prêt, c'est toi qui dis. Je suis prêt. 10%, on va faire une petite tapote. Ok, c'est gentil. C'est gentil, c'est sympa. Tu nous dis si tu veux tu peux t'arrêter quand tu veux. Ok. Je ne veux surtout pas te forcer. C'est adorable. Merci. Non, mais ça me fait de la peine. En plus, il a mal aux pieds. Je vous explique qu'il sort d'une opération. J'ai promis qu'il fasse 3. Mec, il est en kit. Trop de décolle. Tu veux aller au numéro 2 ? 20%. Ok. Ça fait mal ou pas déjà ? Non, c'est gentil. Je pense qu'il nous va gentiment. C'est gentil. Ok. 30%. Ok. Putain. Déjà là, tu commences à le sortir. Je vais me contracter un peu plus. Je vais me contracter un peu plus. Est-ce que tu veux aller à 40% ou pas ? Bien sûr, on y va. Oui. Putain, il n'a pas peur. Ok. C'est très doux là, quand même. Ça réveille. Non, mais je pense que ça paraît doux, mais ce n'est pas si doux que ça. Ce n'est pas si doux que ça. Ce n'est pas si doux que ça. Ça va ou pas ? Très bien. Je te vois cligner des yeux. Je cligne un peu. Est-ce que tu veux faire une pause ? On est bien. On va tenter 50%. On va s'arrêter à 50%. Non, on va voir. On verra. Ok. Est-ce que tu es prêt pour 50% ? Oui. Vas-y. Vas-y. Est-ce qu'il veut le 60 ? Est-ce qu'il veut le 60 ? Est-ce que... Tu veux arrêter là. Tu peux arrêter là. C'est déjà très bien. C'est une bonne paire. Mais je suis un compétiteur, moi. Je prends le super bonus. Un vrai 60%. Ça va ? On voit un peu. T'es sûr ? Il ne parle plus. Il ne parle plus. Après, il rigole. C'est vrai. Tant qu'il ne pleure pas, tant que c'est qu'il a du rire, ça va. Celle-là, elle m'a mis bien, celle-là. Et t'as mis bien ? Ça réveille. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense qu'on peut en mettre une autre. Une dernière ? Peut-être que je ne fasse pas toute la dernière. Tu veux ? Allez. Bon, attends, c'est 70%. Je me décale. Je suis là pour te réceptionner au KO. Je sers bien les dents. T'es sûr ? Je suis bien, je suis sûr. Je suis sûr. On est bien, moi. Je crois que je vais arrêter là. T'arrêtes là ? Je fais 80. Non, c'est vrai ? Ouais. Oh putain, 80% ça tape. Je vais gagner là. T'es sûr ? Je suis sûr. C'est la dernière. Vous êtes des malades. C'est lui qui veut. Vous êtes des malades, oui. C'est bon ? C'est bon. Oh, je regrette. Je serai tellement. Oh, ça m'a mis en cause toute ma vie. Ça va ? Ouais. Bravo, frérot. Frérot, putain. 80% ? Non, non, c'est vrai. Un frérot, je ne prendrai pas plus. Ah oui ? C'est clair et net. Mais t'imagines, t'as un casque, il a des gants. Dans une bagarre de rue à 80%, s'il n'a pas de gants et t'as pas de casque. Bon, merci beaucoup, Louis. Félicitations. Merci. Félicitations. On va se rassembler à la prochaine émission, mais je ne pensais pas tirer jusqu'à 80%. Moi non plus. Donc, félicitations. Et franchement, c'était un honneur de me faire taper par toi. Et pariment. Merci beaucoup. Solide. Merci, Greg. Très solide. Il est fou, ce mec. Merci beaucoup, en tout cas. Félicitations. T'y allais vraiment à 80% à peu près ? Oui, oui, oui. T'as essayé de doser crescendo. Exactement. Tu pourrais lui demander, c'était... Et aujourd'hui, on parlait de corps. On voit que t'as de la force quand tu le tapes. Comment est-ce qu'on travaille sa force s'il y a un mec qui veut travailler chez lui, être plus fort, pas gonflé. Je ne sais pas vraiment de force. Comment il faut faire à la muscu ? La force, ça se travaille avec des séries assez courtes et lourdes. Donc ça, ça va être pour mettre le plus de terminaisons nerveuses dans le muscle. Et ensuite, il va falloir faire un transfert de qualité pour que ce soit explosif. Donc là, par exemple, il va faire pareil, court. Mais ça peut être des pompes claquées, par exemple. Le plus haut possible. On claque, tac, on revient. Et là, tu vas travailler ton explosivité. Donc tu as la capacité à tes fibres à se contracter rapidement. Il y a un chiffre qui est sorti, 47,3% des Français sont surpoids. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais politicien, toi qui es dans le sport, etc. Si tu étais ministre des sports, par exemple. Qu'est-ce que tu ferais pour essayer d'aider les Français là-dessus ? Je crois qu'ils font ça en Angleterre. Mais je crois que, de ce que je me souviens, c'était l'éducation du cerveau le matin, éducation du corps l'après-midi. Oui, c'est ça. Ils font beaucoup de sport à la fois. Donc il faudra instaurer un peu plus du travail corporel à l'école. Voilà, donc un esprit sain dans un corps sain, c'est une devise qui est très importante. Et finalement, à l'école, on ne fait qu'une heure de sport. Oui, une heure ou deux, ce n'est pas assez. Non. Et puis surtout la bouffe. Parce qu'on nous met plein de saloperies dans la bouffe. C'est compliqué. Parce qu'après, il y a la responsabilité individuelle. Il y a des gens qui sont surpoids et peut-être qu'ils s'en foutent. Donc c'est leur choix. Donc on n'a pas à juger. Mais après, si ça entraîne une dégradation civilisationnelle, c'est gênant. Là, tu parles d'explosivité, etc. Quelle est la pire blessure que tu t'es faite en combat de MMA ? Est-ce que tu t'es faite une blessure assez grave ? Bon, c'est un peu comme tous les combattants. Il y a la côte qui a cassé, il y a le nez qui est cassé. Et la plus grave, c'est celle-ci. C'est le biceps qui s'est arraché. Donc c'est lors d'une de mes vidéos. Entre Mansour Barnaoui, un des fers de lance du MMA français. Donc j'ai mis un crochet un peu dégueulasse, bras tendus. Et mon biceps, ici, il s'est arraché. Il est remonté jusqu'en haut. Le tendon a lâché, là ? Donc, un arrachement du biceps. Et après, ils ont fait la... Ils ont ouvert. Ils ont attrapé le tendon. Une encre. Il raccroche ? Oui, il raccroche. Pire éducation. Et comment il raccroche ? Avec des encres. Je pense que c'est un petit peu... Comme des agrafes ? Oui, des agrafes. Putain, c'est fou. Dans le MMA, on en a parlé avec Cédric Doumbé aussi. Combien on peut gagner quand on fait un beau combat comme ça ? Qu'est-ce que toi, tu as à gagner ? Est-ce que c'est officiel ? Est-ce que c'est officieux ? Les sommes d'argent, comment ça se passe ? Pour ceux qui ne connaissent pas, je parle toujours à ceux qui ne connaissent pas le sujet. Bien sûr que c'est officiel. Tu as un contrat et tu as un chiffre. Et puis, chaque partie doit respecter le contrat. Donc, ça peut aller de rien. Pour des combats amateurs, ça peut aller de 500 euros. Tu vois, des mecs de l'UFC, ils peuvent gagner parfois 6 000 euros. Et 6 000 euros en cas de victoire. Donc, ce n'est pas grand-chose pour les gens en milieu de tableau. Et les grands champions, ils peuvent prendre le million, le plus. Pour un combat ? Oui, oui, oui. Et toi, par exemple, quand tu as un combat le 28 juillet, tu disais tu as une somme d'argent si tu perds et une somme d'argent si tu gagnes. Quoi qu'il arrive, tu gagnes de l'argent quand même ? Non, quoi qu'il arrive, je vais gagner. Je te le souhaite. Donc, je n'ai pas négocié ça parce que je sais que je vais gagner. Ah, c'est vrai ? Oui. Putain, tu es chaud. Et tu trouves que c'est assez payé pour les risques qui sont pris ? Pour la plupart, à part pour les gros, parce qu'il y a des vrais risques ou pas ? Oui, il y a des risques de se faire défigurer, des risques de ressortir en morceaux, des risques de perdre son cerveau, parce que les dommages cérébraux, ils sont irréversibles. Au cerveau, ils sont irréversibles. Et moi, ça va maintenant, mais quand j'étais plus jeune, parfois j'ai combattu des mecs de l'UFC pour 500 euros. C'est rien, quoi. C'est rien ? Tu es papa, toi ? Non. Non, pas papa. Je n'aime pas les enfants. Tu te vois continuer à combattre. Traumatisme, traumatisme. Ah bah oui, avec l'école maternelle. Tu as 45 ans aujourd'hui. Tu te voyais revenir en MMA ? Non. Non, mais l'hexagone MMA m'ont très bien traité. Il y a Mathieu Nicourt qui est le matchmaker, qui est un ancien combattant du MMA. Donc, on a sympathisé. C'est quelqu'un que je connais de longue date. Donc, c'est une question de confiance aussi. La bourse était généreuse. L'endroit est magnifique. Donc, il me chouchoute. Donc, ça m'a donné... Oui, ça t'a remotivé à y aller. Et qu'est-ce que tu aimerais faire après ? Ce serait quoi ton étape d'après ? On imagine toujours un peu ce qu'on peut faire en avance. Qu'est-ce que tu pourrais faire après, toi ? Moi, j'essaie de réussir dans le business. Comme je dis souvent, c'est la chose où je suis mauvais. Je suis mauvais dans le business. Donc, on va essayer de faire de l'oseille. Pas de l'oseille en tant que tel, je m'en fous. Mais ça te permet de dégager du temps et d'avoir de la liberté. Donc, c'est ça que je vais essayer d'avoir. Et puis après, je ne sais pas, peut-être écrire des livres plus tard. Travailler à la téloche. Je ne sais pas. On va voir. Faire autre chose. En tout cas, bon courage pour le 28 juillet. Théâtre antique d'Orange, si vous voulez aller le voir. On prend ses billets. Je vous mets le lien, pour ceux qui veulent aller le voir, je vous mets le lien cliquable sous la vidéo. Vous pourrez comme ça prendre la place. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon courage à toi pour le 28. Guillaume. On croise les doigts. Et j'étais bien content de te rencontrer avec toutes tes anecdotes hyper intéressantes. Merci pour Louis. Là, je n'ai plus entraîné ma droite. Si je gagne grâce à une droite, ce sera dédicace à Legend. Merci. Continuez de vous abonner, les gars, en masse sur Légende aussi. Je vous mets tous les réseaux de Greg en dessous en cliquable si vous vous abonnez. Merci de vous retrouver chaque semaine de plus en plus nombreux avec nous.